Bouillée de sauvetage entre les pays, moins de communication. Ligne bleue qui se dépose à la condensation. Elle est parfois gazeuse, parfois solide, mais bien souvent, elle est liquide. Il y a aussi de l'eau dans les zones du Sahel. Oui, de l'eau et des zones imites. L'eau, substance qui donne du sang, le crédeau sans lequel la vie fera un banc. Matière première de l'urine et de la sueur purifie le corps dans toute sa splendeur. Et pour les cadeaux, tu as la joie et tu souris. Eh bien, sache que l'eau est socle des vies. L'eau pour la sécurité alimentaire. L'eau garantit la pêche, l'élevage, l'agriculture, l'écologie. L'eau, symbole de la tête. L'eau pour des zones imites. Mais aussi l'eau de tous les enjules. Autant le firmament respire, transpire, tant l'univers en aspire et s'inspire. Aussi dominante dans la cuisine qu'intégrante dans l'usine. Elle est ce rudiment que produit le ciel quand les phénomènes deviennent démentiels. L'existence sans eau sera vaine. La présence sur terre sera peine. Et moi, cela m'exclose dans un vase. La goutte d'eau fera déborder mes phrases. Souvent des coups de poing pour un saut. Parfois du sang autour des points d'eau. L'eau pour la paix évite souvent des risques. La paix pour l'eau, pour se faire des défis. Pas de verre sans bleu. Pas de bleu sans verre. Acteurs et consommateurs, comprenons ceci. Cycle de l'eau égale cycle de vie. La paix pour l'eau, l'eau pour la paix. La paix guérit, la guerre pourrie. La paix nourrit, la guerre altère. La guerre n'arrange guère. Eau souterraine, eau minérale, eau thermale. L'eau c'est les joyaux, les formes en bleu c'est l'eau. Si l'eau arrête de couler à la rivière. On va tous s'écouler dans la rivière. Et sans un verre, on paie fine au cimetière. À quelques mers, sous terre. Pollution chimique, pollution thermique. L'environnement est propice aux bénéfices. Mais bien mieux quand il y a moins de bénéfices. Pour des hommes humides, il faut des gens lucides. Il faut des décideurs engagés. Il faut une gouvernance partagée. Berceau de la diversité biologique. L'impide. Faire face à la disparition des zones humides. C'est faire face aux menaces de séchuresse. D'inondations et des tempêtes de détresse. Donnons du sens à l'existence. La résilience. Un peu de frais aux catastrophes. Briser les silences. S'adapter. Innover. Et arrêter d'effrayer la nature. Nature mère. Nature saine. Nature mature. Comment lui boucler cette ceinture verte ? La serrer fort pour ne pas aller en pertes. Une union pure pour un aménagement pharonique. Une gestion dure pour une relation platonique. Pour qualifier les partages, nous devons agir. Nous allier dans le couloir de l'agir. Nous devrons nous engager pour les zones humides. Oh, chers dirigeants, priorisez les zones humides. Hey, femme. Oh, mère. Mets la main à la patte de la gestion. Car la pollution de tout l'homme, ses projets et sa vision. Sais-tu que tu es cruciale pour l'avenir de l'eau ? Alors sois candidate pour porter aussi les chapeaux. Ta voix compte, mais faudrait qu'elle porte. Femme rurale. Femme de vie. Femme forte. Quand t'entends le Sahel, t'entends quoi ? Souvent l'eau sale, sécheresse, c'est la va de soi. Mais ça pourrait aussi être eau et humidité. Avec un peu de résilience, on a la sécurité. Eau minérale, eau thermale. L'eau est vitale pour tous. Bibislam. L'eau, l'eau, l'eau.